Aujourd'hui on va travailler sur un étranglement au sol, quand vous êtes au sol et que quelqu'un vous étrangle alors qu'il se trouve entre vos jambes et on va faire Jujigatame tranquillement. Alors à partir de la position on va vous montrer dans plusieurs angles, donc il vient m'étrangler. Là on se retrouve au col pas bien à moi. Donc il est bien sur moi, mais il est entre mes jambes. C'est pas la position idéale pour étrangler quelqu'un, mais quand vous tombez au sol avec quelqu'un c'est très rare qu'il tombe à cheval sur vous, il faudrait qu'il fasse un saut. Donc on va saisir la manche et on va venir le frapper par l'intérieur. On va le pousser, éventuellement le mettre dans les yeux. Et en même temps qu'on fait ce geste, on va faire la langouste, c'est à dire qu'on va se décaler ici. Et engager le genou droit. Là j'ai pas trop compté sur son poids, je me suis fait confiance. J'arrive ici, on le frappe, on passe ici et on le casse le bras sur Jujigatame. Alors, la difficulté de cette technique, c'est dans le geste qui consiste à engager le genou droit. On appelle une bille, c'est à dire la langouste. D'accord, on le frappe ici et l'arrêt arrière. Je les calque tes fesses et j'engage ce genou ici. D'accord, ici on le frappe par l'épaule, on le pousse et on vient sur lui. On le frappe et on passe ici à la manche gauche. On va bien, on va le faire en détail. N'hésitez pas à le frapper ici, sous le menton, d'accord. Ça va décoller de vous un peu. Bougez juste les fesses. Là, faites un ciseau avec les jambes. Cette jambe bloque ici, l'autre elle pousse. Et vous montez ici, dans cette position. Et ici c'est frappe à la gorge. Voilà, d'accord. Contrôle du bras. Quand vous vous levez, vous tirez sur le bras, voyez. Posez le pied ici, venir vous asseoir. Et c'est dehors. Donc voilà sur Jujigatame, sur les tremblements, quand vous êtes au sol. Merci à tous, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...